... Bonsoir Jean-Michel Mille. Bonsoir. Le film vient de nous présenter la palette des métiers qu'on peut exercer chez Colas. Mais chez Colas, il y a aussi un secteur innovation qui est non négligeable. L'innovation, on pourrait citer chez Colas la route solaire, ça a été très médiatisé. Mais l'innovation, c'est aussi tout ce que nos collaborateurs et collaboratrices, tous les jours, essayent d'améliorer dans les process, d'améliorer dans le service. Les travaux publics, c'est aussi le numérique. Alors ça, c'est la prochaine révolution. On a parlé de déploiement de la 4G, de la fibre. Demain, avec ça, on va être capable d'avoir en temps réel des trucs tout bêtes, mais de la topographie, du relevé de terrain. Quel est le lauréat du trophée ? Bonsoir Jean-Louis Géador et félicitations. Bonsoir, merci. Pour ce trophée. Elle a pris combien de temps, cette réurbanisation du Vieux-Bourg ? Cette nouvelle urbanisation date de mon premier mandat de 2008. Et c'est avec beaucoup d'assistance de mes élus et d'associations que nous avons réussi à porter ce projet. Et je voudrais mettre à l'honneur, avec ce trophée, des gens qui m'ont accompagné, notamment les Brigades Vertes, l'association des Amis du Vieux-Montagny, et bien entendu, la communauté de communes. Mais il y a une personne que je tiens à mettre beaucoup plus particulièrement à l'honneur, qui est dans la salle aujourd'hui, c'est Mme Baptiste, qui a été à l'origine de la sauvegarde de la chapelle romane sur notre village. Un grand bravo à vous pour ce trophée, Jean-Michel Mille. Sous-titrage Société Radio-Canada